Bonjour et bienvenue dans l'émission Bref de Poésie. Je vais vous présenter aujourd'hui le recueil Histoire de l'Ibellule d'Anne-Marie Rouchon, illustré par Andréa Dautrince. Il y a une histoire derrière l'histoire. Je vous lis une partie du courrier de l'éditeur. Cette histoire de l'Ibellule est un conte symbolique, accessible pour tout public. Pourtant, au travers des mots utilisés, on y découvre toute la peur, l'isolement vécu en pareilles circonstances. C'est au prix de ténacité que le chemin de liberté s'ouvre enfin à cette petite libellule. La fin de l'histoire est une ode à l'amitié et à la magnifique chaîne de soutien mise en place autour d'elle. Anne-Marie Rouchon a consacré 18 ans de sa première partie de vie au sport de haut niveau. A peine sortie de l'enfance et pendant plusieurs années, elle subit les agressions sexuelles de son entraîneur. 40 ans lui sont nécessaires pour trouver le courage de sortir du silence et enfin déposer sa parole. Ce conte est l'aboutissement de son chemin de résilience. Il est magnifiquement illustré par Andréa Dautrinse. Il est à noter que les bénéfices recueillis par la vente du livre sont intégralement reversés à l'association Stop aux violences sexuelles SBS Jura, dont l'auteur du livre est aujourd'hui la présidente. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai d'ailleurs écrit moi-même une chanson qui traite de la question. C'est assez terrible. Alors, je vais essayer de me mettre de telle façon que vous pourrez voir les illustrations. J'espère qu'il n'y aura pas de flou parce que la caméra a parfois dû m'en suivre. Voilà, je vais faire comme je peux pour que vous voyez quand même les illustrations. C'est l'histoire d'une libellule, d'une belle petite libellule. Elle est née au printemps par une belle journée ensoleillée. Invité par une force étrange, elle quitte l'eau de l'étang. Elle se pose sur une feuille de nénuphar qui s'empresse de la bercer. Bonjour, dit la feuille. Bonjour, dit le cocon. Je ne sais pas trop bien où je suis, mais je me sens bien. Tu es sur une feuille de nénuphar. Il m'arrive parfois d'accueillir des petits insectes comme toi en passe de devenir grand. Tu peux te reposer sur moi, sans souci. Je ferai en sorte de te protéger le temps de ta métamorphose. Oh ! s'exclame le cocon. Que c'est gentil ! Merci. Bien à l'abri, se sentant en sécurité, le petit cocon se fissure et donne naissance à une magnifique demoiselle libellule. Quelques minutes auparavant, ce n'était qu'une larve bougeant à peine. Et la voici devenue aussi légère que le vent. Elle frissonne, s'étire peu à peu, laissant apparaître ces magnifiques ailes bleutées, scintillantes de soleil. Le temps de s'imprégner de la douceur, de la feuille, de la saluer, la remercier. Et la voici qui s'envole, virevoltant sur l'onde tranquille. Au revoir, crie-t-elle à la feuille. Belle envole, jeune demoiselle. Profite bien de ce nouveau monde, mais n'oublie pas qu'il peut parfois être dangereux. Murmure la feuille. La voilà partie. Déjà, elle habite le vent, ivre de vie et de découverte. Que le monde est beau, pense-t-elle. Quel bonheur d'avoir pu quitter le fond de l'eau. Je découvre tant de belles choses, des couleurs si lumineuses, des odeurs si surprenantes. Au fil des jours, demoiselle libellule prend de l'assurance et voltige, sans relâche. C'est alors qu'elle rencontre une autre libellule, un peu plus grande qu'elle, qui l'aborde et bimblebant. Bonjour, dit-elle, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle demoiselle. Charmante demoiselle, aurais-tu besoin de compagnie pour découvrir le monde ? Demoiselle libellule se sent un peu seule. Pourquoi pas, pense-t-elle. Demoiselle, ce compagnon sera un soutien sur qui je pourrais compter. Viens, dit son nouvel ami, je vais te montrer un endroit magnifique. Elle s'envole au-dessus de l'étang. Demoiselle, frêle et gracile, virevolte au ras de l'eau et se laisse porter par le vent. Bientôt, le duo arrive près d'un puits. Demoiselle n'a encore jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que c'est ? demande-t-elle. C'est une surprise, viens, je te fais visiter. Demoiselle se sent mal à l'aise, comme une impression d'inquiétude, mais elle a confiance en son ami. Elle le suit et entre. Ce puits n'est autre qu'une vieille boîte de conserve toute rouillée. À l'intérieur, il y fait froid et noir. Le silence des lieux lui remue les entrailles. Le vent s'y perd et elle sent un courant glacial la saisir. Elle a peur. Je veux sortir, cet endroit est effrayant. Mais son ami l'en empêche. Ne crains rien, répondit-il. Viens près de moi, je vais te rassurer. À ces mots, il se rapproche de Demoiselle, voltige autour de son cou, de ses ailes, et commence à la caresser partout sur le corps. Demoiselle est sidérée, incapable de faire le moindre geste. Elle ne peut pas penser et se sent tétanisée. Est-ce donc ainsi qu'on rassure les Demoiselles ? s'interroge-t-elle, en la touchant partout sur le corps. Est-ce normal ? Elle est perdue. En quelques secondes, l'ami, en qui elle avait confiance, s'est transformée en un inconnu dont les yeux brillent étrangement. Demoiselle ne trouve pas la force de se défendre. Elle est encore si petite et si jeune, elle comprend alors qu'elle vit une chose terrible qui la marquera à jamais. L'horrible libellule, la sort de ses pensées. Allons, ce petit jeu est plutôt agréable et amusant. Mais je veux que tu ne le dises à personne. C'est un secret entre nous. Et défense absolue de virevolter avec quiconque d'autre que moi. Sinon, je t'abandonne, seul dans le noir de cette boîte. Demoiselle se sent accablée, seule au monde. Elle interroge le silence, qui lui répond « Honte à toi et à ce qui t'arrive ». Jamais elle ne pourra avouer pareille histoire à qui que ce soit. Le désespoir l'envahit. Elle tente de s'envoler, mais sorte violemment aux parois. Elle crie sa peur, sa honte, sa douleur, mais personne ne l'entend. Alors elle s'écroule, tremblante. Tout son être étouffe. Son âme s'affole, puis plus rien. C'est le noir, le silence absolu. À son réveil, tout est silencieux. Demoiselle s'interroge « Où suis-je ? Que s'est-il passé ? Ai-je rêvé ? » Son compagnon a disparu, la laissant tranquille. Mais elle se sent salie, coupable de s'être laissée faire de cette manière. La feuille de Nénuphar m'avait pourtant mis en garde, mais voilà, je ne l'ai pas écoutée. Maintenant, c'est trop tard, le mal est fait, et je me retrouve seul, enfermé dans le noir. Un sentiment de rage commence à la submerger, rage contre elle-même, contre les autres, contre le monde. Elle en veut à la terre entière pour ce qu'elle a subi, sans réagir, comme elle aurait dû le faire. Mais voilà, elle n'a pas bougé. Que faire maintenant ? Mourir ? Non. Demoiselle est une petite libellule, certes, mais combative. Elle ne peut pas baisser les bras sans n'avoir rien tenté au préalable. Peu à peu, elle se redresse, réfléchit. Elle aimerait se libérer, mais comment faire ? C'est alors qu'il lui semble entendre un bruissement de voix, comme un envol de pétales laissant apparaître une lueur d'espoir. Se pourrait-il que ce soit vrai et qu'on l'appelle ? Elle écoute encore, encore, toujours et perçoit comme un chant mélodieux. Au dehors, la feuille de Nuffar a tout vu. Elle est petite, mais connaît beaucoup de monde. Elle chuchote un appel au secours à sa voisine, et voici que bientôt tous les animaux de l'étang se mobilisent. Coccinelles, papillons, abeilles, moustiques, araignées d'eau et bien d'autres encore. Tous sont présents et bien décidés à aider demoiselles à sortir de cette prison immonde. Le vent frais du matin porte ainsi un message d'espoir à demoiselles. « Ne te décourage pas ! » lui souffle-t-il. Le soleil matinal l'accompagne et brille au-dessus de la boîte jusqu'à vouloir en percer la rouille. Le cœur de demoiselle se réchauffe. Elle ne se sent plus seule. Des amis sont là au dehors à l'attendre et vouloir la protéger. Courageuse, elle reprend donc son exploration. Elle se cogne encore dans sa prison, mais peu à peu en comprend les formes et les limites. guidée par les voies venant de l'extérieur, elle progresse lentement. Peu à peu, elle reprend confiance en elle. Le chemin lui parait long. Parfois, elle vacille, mais le soutien de ses amis est tel que jamais elle ne renonce. À force d'effort et de ténacité, un petit point lumineux apparaît soudain dans ce sombre horizon. une petite lueur encore tremblante qui dessine une nouvelle forme d'espoir. Demoiselle progresse encore sur le chemin parsemé d'embûches, mais également de joie. Et au moment où elle n'espérait plus, l'extrémité de la paroi cède et laisse jaillir la lumière de la délivrance. La voici libre sur son nouveau chemin de vie. Tous les animaux de l'étang sont là pour l'accueillir. Elle laisse éclater leur joie. Elle ne connaît pas tout le monde, mais qu'importe, la chaîne de l'amitié l'emporte. Quelle belle, quelle magnifique solidarité. Demoiselle est belle et radieuse. Ses efforts sont récompensés et la plus belle récompense avant toute chose, c'est la victoire sur elle-même. C'est le mérite de n'avoir jamais, jamais rien lâché et d'avoir su aller jusqu'au bout. Oui, Demoiselle Libellule est vraiment, vraiment très belle. Voilà, c'était l'histoire de Libellule d'Anne-Marie Rouchon illustrée par Andréa Dautrinse. Que je vous recommande et vous recommande de conseiller. Je vous remercie pour votre... J'espère que vous avez vu à peu près les illustrations. Ce n'était pas évident de lire en même temps. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention, votre écoute, votre fidélité et vous propose de diffuser ou de parler de cet ouvrage. Voilà, ce sont des sujets terribles mais il faut absolument, c'est une nécessité de continuer à se battre et de ne jamais baisser les bras. Je vous remercie encore pour votre écoute et à très bientôt pour Brève de Poésie. Merci.